Après le Ghana, la Côte d'Ivoire a accueilli ses 504 000 doses de vaccins AstraZeneca. Les vaccins ont été réceptionnés à l'aéroport international Félix Oufouedboigny d'Abidjan par le ministre de la Santé et de l'Ygiène Publique, le docteur Eugène Akaweli, qui avait à ses côtés les membres du mécanisme COVAX et les ambassadeurs des pays de l'Union Européenne. Afin de bénéficier des vaccins de qualité et sûr, notre pays a adhéré au mécanisme COVAX. Et c'est cette dynamique mondiale qui nous a permis aujourd'hui de recevoir nos premières doses de vaccins contre la COVID-19. Vous venez en effet, mesdames et messieurs les journalistes, d'assister à l'arrivée de 504 000 doses de vaccins AstraZeneca dans le cadre de cet élan mondial. Je voudrais aussi annoncer que jusqu'à la fin du 1er semestre 2021, la Côte d'Ivoire recevra plus de 2 040 000 doses de vaccins. La Côte d'Ivoire sera à partir de ce lundi le premier pays au monde à mettre dans les bras de sa population le vaccin anti-COVID-19 dans le cadre de l'initiative COVAX. Le ministère de la Santé, à travers l'Institut national d'hygiène publique, est déjà à la tâche. Plus de 100 agents de vaccination sont actuellement formés pour assurer une gestion optimale du processus de vaccination. Les cibles prioritaires seraient le personnel de santé, l'effort de défense et de sécurité, les enseignants, les personnes âgées de plus de 50 ans et les personnes porteuses de maladies chroniques. Nous encourageons les personnes éligibles à aller se faire vacciner dans les centres prévus à cet effet. Je voudrais aussi rappeler que la vaccination est volontaire et gratuite. La Côte d'Ivoire fait partie des 27 pays au monde ayant une bonne gestion de la pandémie de COVID-19. Le taux de décès lié à la COVID-19 est estimé dans le pays à 0,5% depuis le début de la pandémie. Et toujours en Côte d'Ivoire, la campagne pour les élections législatives débute timidement. Pas de grands rassemblements dans les quartiers généraux de candidats ni de meetings pour le moment à Abidjan, la capitale. Néanmoins, les populations souhaitent des élections apaisées sur toute l'étendue du territoire national. Suivant ce reportage d'Hippolyte Dié et Joseph Zécré. Timides débuts de campagne pour les élections législatives du 6 mars prochain en Côte d'Ivoire. Pas de meetings pour le moment dans la capitale économique du pays. Les différents candidats mettent en mission leurs équipes de campagne. Dans les quartiers généraux, on procède à la remise de t-shirts, d'affiches et bien d'autres gadgets à l'effigie des candidats. Cette candidate que nous avons pu rencontrer à Cocody, dans l'est d'Abidjan, estime qu'il faut de plus en plus encourager les candidatures féminines. Les droits des femmes, les lois sur les femmes ne peuvent être défendues que par les femmes. Les hommes sont à l'Assemblée nationale, c'est vrai, ils font ce qu'ils peuvent. Ils ont raison d'ailleurs. Mais seules les femmes peuvent valablement défendre leurs droits. L'élection présidentielle d'octobre 2020 a été maillée de violences dans plusieurs localités. Des violences qui ont d'ailleurs fait plusieurs morts. Les populations souhaitent que cela ne se reproduise pas durant cette échéance, d'où cet appel important. Puisque nous rêvons grand pour un pays, pour notre pays, si à tout moment qu'il y a une défaite, nous devons rentrer en conflit, ça va continuellement mettre notre pays, faire récupérer notre pays. Parce qu'en tant que chrétien, comme la Bible me dit que notre paix dépend de la paix du pays dans lequel nous sommes. Donc si notre pays n'est pas en paix, nous ne pouvons pas être en paix. Plusieurs partis politiques prennent part à cette élection législative. L'opposition qui avait boycotté la présidentielle à cette fois, décide de participer à ce scrutin qui va permettre de voter les 255 députés ivoiriens. Merci.